Je vois beaucoup de lacunes, un gameplay ultra linéaire, sous classe, cancer, je peux sentir du dégoût, de la rage, une préférence pour les combats rapides, purificateur, yes je peux enfin tester ma baguette. Salut les noobs, vous avez adoré la vidéo sur comment devenir un Dark Sasuke, vous l'avez pas vu ? Allez la voir. On se mettait en tout cas dans la peau d'un ninja assez sombre, en tout cas avec un destin tragique, et on essayait de jouer un petit peu ce scénario pendant ces combats de Coliseum, avec également un script à respecter. Et aujourd'hui on va refaire la même chose, plutôt sur Harry Potter, voilà, je sais qu'il y a toujours quelques Potterheads, 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 qui sont présents sur Youtube, et cette vidéo c'est pour vous. Voilà, fan de la série, on va donc tâcher d'être le parfait magicien. Alors, ça va être rapide, moins compliqué en tout cas que de devenir un Dark Sasuke, puisque pour le coup, niveau cosplay, on va être assez léger, on a besoin que de deux éléments principaux, à savoir le chapeau. Alors, bon, le chapeau, il est tout donné ici, on a le chapeau Podlard sur Dofus. Vous pouvez trouver d'autres chapeaux peut-être, bon allez, un chapeau de l'aventurier, évitez par contre le chapeau mexicain là que j'ai montré dans le Best of 12, d'ailleurs, qui est sorti récemment. Allez voir si c'est pas fait, décidément, c'est la vidéo promo, vous savez que j'ai un Twitter aussi, je tweet des trucs intéressants. Allez, hop, on clique, on clique. On va également jouer la baguette Ambrotilline, c'est en ce moment une de mes baguettes préférées, ça fait longtemps que je la montre celle-ci. Et puis, forcément, pour accompagner tout ça, on a une full cœur saignant, un double Mrs. Freeze, donc c'est un stuff triple panneau, clairement, avec également du double Volcourne. Côté Dofus, chose à signaler, on va jouer le Dofus Eben. Alors, j'ai déjà montré un Enu en Dofus Eben, encore une fois, j'ai pas accès à tous les items légendaires, ni tout ce qui est sorti récemment. On me prête un Enu avec un Dofus Eben, donc j'essaie d'en profiter. On va essayer en tout cas de charger rapidement un Eben, parce que pour rappel, l'Enu, c'est une des classes qui peut monter son Eben sans trop de difficulté, en se faisant un lancer de pièces sur lui-même. On va rapidement montrer les dégâts sur un Pouch, quoique vous les connaissez. Au fait, petite référence ici, dans le familier. Est-ce que vous avez la ref ? Mettez la ref dans les commentaires, si c'est le cas. Bien. On va se diriger vers le Pouch. Bon, par contre, ça, ça fait quelques temps que je le dis, il y a un truc vraiment chiant sur les nus. Regardez le sort Obsolescence. No fake, hein. Là, j'ai lancé. Voilà, c'est hyper long. Imaginez, il vous reste 3 P à la fin de votre tour de jeu. S'il reste 2-3 secondes, évitez, hein. Vous n'aurez pas le temps de vous décaler après, ou en tout cas, retirer les animations, parce que c'est vrai que ça fait perdre pas mal de temps. Après, je sais pas. Peut-être que même sans les animations, ça met autant de temps. Moi, je vais les laisser, parce que je suis un YouTuber quali. Je vous montrerai quelque chose, d'ailleurs, avec le coffre. Ah, j'espoil pas trop. J'espoil pas, désolé, je peux pas trop en dire. On va faire un petit double cac. Pour se mettre de bonne humeur. Allez, on va faire les kékés et mettre la décadence. Bon, par contre, faux crit. Hein, ouais, c'est un petit peu le souci. Voilà, 1700 en crit, et on est à... Alors, je vais vous dire, à 53 plus 25, on est à 78% de crit, il me semble. Ouais, c'est ça, 78% de crit. Donc, avec le calcul, si c'est moi qui joue, moins 30%. Bon, un petit 48%, ça me va. Ça me va. Ok, bon, on est qu'à flip en face, déjà très énervé, qui fait une tromperie à moins 1000 sur notre héliotrope. Léotrope, elle est 40% terre, hein, quand même. Ça fait pas du bien. On va essayer de le venger, hein, tranquillement. Je pense qu'on va partir sur la stratégie wrap style. Bon, en face, ils sont déjà très énervés à taper notre héliotrope. Oh, la vache, mais le gardien, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Est-ce que je peux m'amuser au moins une fois sur ce jeu ? Tant pis, hein, parce que là, vraiment, j'allais rusher. Mais bon, c'est pas grave, je m'occupe de ce gardien. Donc, est-ce que je peux lancer un sort ? Ouais, je pourrais peut-être lancer un petit sort. Ouais, j'ai préparé mon script aussi. Pourquoi il floute dans le chat, par contre ? Y'a que moi qui ai le droit de parler ? Ah, notre héliotrope s'appelle quand même Marlboro, hein. Tour et Pussac ou Hill. Donc là, vous voyez, on a clairement un individu qui pense qu'on est une mule à soin, à boost, etc. Donc, dans ces cas-là, vu que j'ai besoin quand même du canal discussion générale, on fait un petit clic droit et on coupe le canal colis. Franchement, encore une fois, vivez votre combat. Ne soyez pas là pour le vivre par procuration. On va quand même lui mettre un sac. Je relance un sort, bien sûr, dans le chat. Et on a un Theobar qui se trouve avec 4400. Ah, c'est joli, ça, Vital. Je l'ai sculpté. C'est mon œuvre. C'est mon œuvre, en quelque sorte. Alors, on a un huppermage d'Opu aussi. C'est vrai que je l'ai... Wouah ! Je l'ai pas relevé, mais il y a beaucoup, naturellement, d'huppermage d'Opu, vous le savez. Celui en face est R. Alors là, c'est soit ça. Soit R, soit d'Opu. Réagissez avec le hashtag R ou d'Opu dans les commentaires, en indiquant, bien sûr, l'élément que vous préférez. Allez, l'huppermage, qui, malheureusement, ne fait pas le kill. Ah, c'est l'hommage, la redirection est pas terrible pour moi. Quoique, si, ça va, en fait. Regardez ce qu'on va faire. Hop ! Encore une fois, on ne peut pas retirer les pings. Putain, c'est dommage. On va lancer le Wingardium Lachancla, cette fois. Wingardium Lachancla ! Ok, bon, on ne le tue pas, et il lui reste 312 points de vie. Peut-être que si j'avais fait un double crit... Non, j'ai double crit. Putain, j'ai pas d'excuses. 312 points de vie, il va tuer notre Helio, mais bon, on sera libéré, on y verra plus clair aussi sur la map, parce que là, clairement, tous ces portails, tous ces totems, ça nous encombre. Attendez, qu'est-ce qu'il... Même votre nunu de merde est plus utile que ce zoval. Oh, la vache, ça ne respecte pas notre magie dans ce colis. En tout cas, sacré magicien, cette super mage, je constatais qu'il fait beaucoup d'égards. C'est un vrai bouclier bivalve ? Non, c'est son skin. Non, parce que le bivalve donne aussi des dopoux, mais en l'occurrence, je pense que c'est un skin. Bon, il ne nous reste pas grand-chose, là, côté sort, peut-être le Alomora. Alomora ! T'imagines, tu joues à Dofus en colis, déjà, c'est un peu pesant. Mais en plus, tu passes ton temps à écrire dans le chat. Ça ne va pas, ça ne va pas. Il faut vous guérir. Il faut vous guérir. Donc, abonnez-vous à la chaîne, maintenant, et on entamera le processus de guérison. Ça peut durer deux semaines, ça peut durer deux mois, ça dépend après des cas. OK, bon, j'aperçois pas mal de magiciens dans ce combat. Déjà, un Zobal à 80 fixtures. C'est curieux, ça, comme stuff. On verra ça plus tard. Un Ekaflip, donc, le pouvoir principal du mage Ekaflip, c'est de one-shot tout le monde pour 2 PA. Ça, c'est fort. J'avoue que ça surprend quand on ne connaît pas. Et on est aussi, d'ailleurs, avec un Osa. L'Osa qui utilise la magie noire, clairement, et qui fait naître le cancer chez les joueurs. Bon, après, j'exagère. Les Osa R, vous avez le droit. Alors, il y en a qui disent, oui, spam des plumages, spam des plumages, mais oui, mais spam des plumages, ce n'est pas quelque chose qui va te freiner, t'entraver. Certes, ça fait des gars, mais bon, il faut y voir avec. Après, il y a pire. Il y a pire, parce que les sadis, comme je l'ai dit, c'est très, très dur pour eux d'être autre chose que cancéreux. Bien, il fait sa petite maîtrise. Il fait son... Non, il n'a pas fait son plastron. Allez, deux petits remblés. Hop, hop, c'est pour la forme. Bon, je ne vais pas faire la chance. Je vais me reculer. Je vais me faire un petit lancé de pièce de contrôle et un petit coffre. Voilà, ça rassure. Bon, je me suis quand même boosté mon ébène avec un lancé de pièce sur moi-même. J'aurais pu le faire sur le coffre, mais bon, j'aime bien, comme ça, ressentir la douleur. Et puis, je fais surtout un petit peu galérer les cafés quand même pour venir me chercher. Bon, il me fait quand même une tromperie à 670. D'accord. Ah, sympa la cape. Sympa. Enfin, je l'ai beaucoup utilisée en stream, notamment cette cape, parce qu'elle a une histoire. Ce n'est pas comme la cape, même la cape que j'ai, c'est une cape obvie. Il n'y a pas beaucoup de capes qui ont une histoire, qui ont une identité qui leur est vraiment propre. Or, la cape steak de viande, on va l'appeler comme ça, c'est vraiment un skin, je pense, qui pourrait marquer l'histoire. Voilà. On a un émis stagiaire. Est-ce qu'il peut me donner des PM ? Non. Ça va être compliqué. En tout cas, il joue l'abnégation. 2 000 ans plus tard. Oh là là, notre coffre va faire très très mal. Parce que là, il lui a fait un appui, mais il n'a pas réussi à le tuer. Bon, on se concentre. Je vais me faire déjà la décadence suivie de la fanto. Je vais pouvoir tranquillement me maîtrise. Je lâche mon petit sort. Et là, je vais se pancaque. Alors, je m'expose, bien sûr, mais constatez que là, je n'ai pas trop le choix. 850 points de vie sur l'Ecaflip. Il n'y a plus le contre-coup. D'accord ? A voir s'il va se chance, je pense. Voilà. La petite chance. Et maintenant, il va se venger sur moi, mais j'ai encore le sac. Très bien. Le petit craps. Et la magie de cet Ecaflip ne suffira pas à me tomber. A voir si l'Enutrophes passent un fou tour de soin. Il y a moyen. Bon, j'ai quand même donné l'information. L'Enutrophes est en arc et type. Je n'ai pas mis le chat colis. Comment ça se fait ? Oh, non, non, non. Je ne veux pas voir ça. Je ne veux pas voir ça. Bandez-vous les yeux. Attendez, j'ai un bug d'affichage. Je n'arrive pas à voir le soin. Bon, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. On se sera bien amusés. Et l'Enutrophes fait partie de ces classes avec lesquelles, quand on veut taper, on y arrive sans trop de problèmes. Après, il y a un challenge pour cette classe. C'est de s'affranchir de l'étiquette de stagiaire qu'on nous colle assez facilement. Donc, essayez de travailler là-dessus. Aujourd'hui, c'était un stuff avec une baguette amortine. Mais bon, il y en a plein aussi d'envisageables sur l'Enut. On peut jouer tous les éléments possibles. Évitez l'Enutrophes R, naturellement, parce que vous serez amenés, malgré vous, à faire du retrait. Et ça, ce n'est pas tellement fun. Si la vidéo vous a plu, en tout cas, comme d'habitude, laissez un like, c'est la taxe. Et je vous dis à très vite. Je rappelle que tu peux soutenir la recherche dans l'amusement en Coliseum en me faisant un don sur ma page Tipeee. Et récemment, pour ceux qui n'ont pas forcément de ressources financières, Tipeee vous permet de me donner 6 centimes en visionnant une vidéo. Ce serait déjà hyper sympa. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors tout ça, bonjour à tous.